Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à ce journal de 7h à la une de l'actualité de ce samedi matin. Dramatique, naufrage sur la rivière Ubangui, une piroque couplée, motorisée, transportant 200 passages à son bord et des marchandises a fait naufrage. Trois morts, plusieurs disparus et 75 rescapés. C'est les bilans provisoires de ces naufrages survenus au large du village Ikingo, une localité située à 28 km de la ville de Mbandakam. Les images à suivre au début de ce journal. Également au sommaire de votre 7h, un ultimatum de démo accordé à tout opérateur des produits pétroliers pour se mettre en offre. D'ici le mois de novembre, les sanctions sévères sont prévues contre tous et puis s'élancent dans des contrébandes. Le ministre des hydrocarbures, Molendo Sapumbi, a donné ses sursis à l'or là-bas lors du lancement de marquages moléculaires des produits pétroliers. Le détail dans un instant. Et enfin, fini avec le dépôt des diplômes ou attestation de réussite pour s'inscrire à l'université. Les élèves finalistes et des humanités vont désormais présenter leur code à 14 chiffres. Ces systèmes automatisés de l'interconnexion visent à lutter contre la falsification des diplômes ou documents similaires. Pour cette première phase, seuls les établissements d'enseignement supérieur et universitaire public sont concernés. Voilà tout pour le titre. Mesdames et messieurs, encore une fois, bienvenue à vous sur le régional à la radio télévision nationale congolaise. Je le dis à l'entame de ce journal dramatique. Naufrage sur la rivière Ubangui. Une pirogue couplée et motorisée transportant 200 passages à son bord et des marchandises a fait naufrage. Trois morts, plusieurs disparus et 75 rescapés. C'est les bilans provisoires de ces naufrages survenus au large du village Ikingo, une localité située à 28 km de la ville de Mbandaka dans la province de l'Équateur. Les surchargements de sacs de maïs et de maniocs sont à la base de ces drames. Regardez. Ces convois de pirogues couplés et motorisés, une embarcation de fortune, H.B. Igor, appartenant à M. Igor Ngomo-Molia, a quitté le territoire de Lukolena le mercredi 21 août 2024 à 16h, avec plus ou moins 200 passagers à bord. Information livrée par le gérant de cette embarcation de fortune, M. Omuto-Obe. D'après les rescapés, dépourvus de tous leurs biens, c'est le surchargement de sacs de maïs et de maniocs qui est intervenu à Ngombé, village situé à 60 km du territoire de Lukolena qui serait à la base de ce naufrage. Aussitôt alerté, le maire de la ville de Mbandaka, Yves Balot, accompagné de membres du comité urbain de sécurité, ont effectué une descente sur le lieu du drame. L'autorité urbaine a de prime abord procédé à l'identification de rescapés, avant de procéder à l'enquête porte-à-porte. Au cours de cette opération, plusieurs biens de valeur appartenant aux naufragés, pillés par les habitants de ce village, ont été retrouvés. Lorsque les passagers ont constaté que leur embarcation était inondée, avec la surcharge qu'il y avait, il n'y avait plus moyen, et c'était le naufrage. Le tableau de la situation sécuritaire de la province du Kassé-Oriental demeure calme. Le gouverneur de la province et quelques responsables des organes de sécurité l'ont fait savoir au vice-premier ministre en charge de la Défense, lors de la réunion du Conseil de sécurité. Guy Kabombo-Modian Vita a aussi profité de son séjour dans cette partie du pays pour inaugurer deux écoles construites par le bâtisseur du service national. D'autres détails avec, Saint-Renien Guitabou. De Coloisi, le vice-premier ministre, ministre de la Défense nationale, a pris son bâton de pèlerin, cap sur Moujimaï. Guy Kabombo-Modian Vita poursuit son périple en province pour s'imprégner de la situation sécuritaire sur l'ensemble du territoire national. Le patron de la Défense nationale, Guy Kabombo-Modian Vita, a tenu une réunion du Conseil de sécurité élargie aux différents organes de sécurité de la province du Kassai-Oriental ce vendredi 23 août 2024 dans la salle du gouvernement de la province. Briefing et présentation de l'état des lieux à l'ordre du jour présenté par le gouverneur de province, Jean-Paul Mbemmoakapo. Le tableau sécuritaire de la province est relativement calme. Les questions de l'incivisme, des barrières de contrôle, de l'immigration, de la justice militaire ont été présentées par le vice-premier ministre, ministre de la Défense nationale, qui a prêté une oreille attentive aux échanges et a formulé quelques orientations avant de présenter sa vision pour l'atteinte des objectifs lui assignés par le commandant suprême des FARDEC, le chef de l'État, Félix Santantiseke de Tulumbo. Profitant de son séjour sur le sol de ses ancêtres, Maître Guy Kabombo-Modianvita a inauguré deux écoles construites par les bâtisseurs du service national de Kanyamakase-Sé, des projets réalisés dans le cadre du développement du secteur éducatif dans la province du Kassai-Oriental, conformément à la vision du chef de l'État, Félix Santantiseke de Tulumbo, qui fait de l'éducation de base sa priorité et ne ménage aucun effort pour viabiliser et ériger les infrastructures scolaires dans le cadre du projet de développement de 145 territoires. Hazard du calendrier, la vice-ministre de l'Intérieur, elle aussi, séjourne dans la province éducation orientale, et Jeunet Tchela Kamba est allée assister à un forum qui va s'éteindre dans cette partie du pays, comme nous dit Tete Bungunja dans ses commentaires. La ville de Mbujimaï dans le Kassai-Oriental reçoit avec faste la vice-ministre de l'Intérieur, Sécurité et décentralisation, Jeunet Tchela Kamba, en mission officielle. Unis derrière les gouverneurs des provinces, cette population du centre du pays ne voulait pas manquer cette bonne occasion. C'est un aéroport de Bipemba inondé par les cadres de la territoriale, des membres du gouvernement provincial et toute la notabilité locale qui voulait voir ces membres du gouvernement sous-minois surnommés sur place dames de fer par les combattantes et combattants de son parti U2PES, mobilisés en masse. C'est un jour de joie et de sourire. Touchée par cet accueil, la vice-ministre, Jeunet Tchela Kamba, a invité la population au soutien à la vision du chef de l'État, Félix-Antoine Tuseké de Tchilombo, porté par le gouvernement sous-minois avant de dévoiler l'objet de sa mission. Nous sommes évoqués par les représentants de ce forum d'aujourd'hui, qui commencera demain, et nous allons voir quels sont les grands points que nous allons discuter avec eux, comment nous allons pouvoir encourager les partenaires chinois et autres. Je suis beaucoup plus intéressée aussi par rapport à la vie quotidienne de la population du Kassaï-Oriental. Donc il est tout à fait normal que je sois avec lui comme ça. J'attendais cela comme ça, parce que je fais partie de la grande famille du Kassaï en général, mais du Kassaï-Oriental en particulier. Le cortège du numéro 2 de la territoriale s'est dirigé aussitôt vers les gouvernorats de province pour une courte réunion de prise de contact avec le membre du comité provincial de sécurité. Le programme des Nations unies pour le développement veut concrétiser tous ces projets phares pour la stabilisation d'une paix durable dans la partie est de la RDC, veut exprimer par le représentant du PNUD au coordonnateur intérimaire national du programme de désarmement, démobilisation, relèvement communautaire et stabilisation PDD-RCS au cours d'une audience lui accordée. Faire l'évaluation de toutes les activités en cours au niveau des provinces touchées par les conflits armés, apporter des appuis nécessaires pour l'accélération et la concrétisation des projets de partenariat avec les programmes des Nations unies pour le développement, PNUD et prendre contact avec la nouvelle équipe dirigeante du programme de désarmement, démobilisation, relèvement communautaire et stabilisation PDD-RCS, quelques points inscrits à l'ordre du jour de la séance de travail présidée par les coordonnateurs nationaux à l'intérim du PDD-RCS, M. William Capoucou-Bouaboua, accompagné de son adjointe en charge de l'administration et des finances, Mme Sylvie Ikayo Moubaï, avec une équipe du programme des Nations unies pour le développement PNUD. Nous avons un draft de programme structurant qui présente les principaux axes qui sont directement alignés sur les cinq axes de la stratégie nationale et sur lesquels on aura certainement la chance de recevoir les observations, les analyses, voire les critiques de la coordination nationale pour nous permettre de finaliser ce document et de le mettre en orbite dans quelques jours et après aussi de prendre le temps pour voir un peu quelles sont les perspectives à venir. Cette évaluation des projets phares nécessite particulièrement une accélération rapide et efficace à marteler le numéro un du PDD-RCS, M. William Capoucou-Bouaboua. Nous sommes ici juste pour voir ce qui a été déjà fait, ce qui est en train d'être fait, ce qui sera fait, et dans les jours à venir pour que nous puissions vraiment satisfaire les communautés et les ex-combattants qui nous attendent depuis longtemps. Le gouvernement américain veut donner un coup de pouce au gouvernement congolais dans son vaste projet de relance des constructions du corridor des Lobito. Une grande réunion présidée par le vice-premier ministre en sciences des transports, Jean-Pierre Bemba, a mis autour d'une table les délégations de ces deux pays. Nicole Seseploka pour les explications. Pays semi-enclavés, la République démocratique du Congo est appelée à multiplier des voies de sortie pour l'exportation de ces différents minéraux. D'où cette importante réunion de haut niveau, présidée par le vice-premier ministre, ministre des Transports, Voies des Communications et des Enclavements, Jean-Pierre Bemba Gombo, sur les développements et la relance du chemin des fers du corridor des Lobito. Avec la participation du ministre d'État des ITPERS, Alexis Guissarro, du ministre du Portefeuille, Jean-Lucien Boussa, mais aussi les représentants du ministre des Finances, du Plan et celui de la Justice. Occasion pour la délégation américaine, conduite par l'ambassadrice des USA en poste à Kinshasa, Lucie Tamli, de rélever les opportunités qu'offre le corridor des Lobito. Nous sommes là pour travailler ensemble avec le gouvernement de la RDC et la République démocratique du Congo en général par rapport au développement du corridor des Lobito. Ce n'est pas seulement le chemin des fers qui nous intéresse. Nous avons, pendant cette réunion, discuté d'autres projets qui sont liés à ce projet. Dans cette réunion, nous avons vu ensemble comment ces autres projets sont en train d'être en production avec le projet du corridor des Lobito. Le coordonnateur de la cellule d'appui et de suivi des programmes et activités du corridor des transports salue ce partenariat avec le gouvernement américain. Les plans de relance 2023-2024 de l'île maritime congolaise à l'heure de l'évaluation. Il a été examiné par le membre du conseil d'administration au cours d'une réunion ordinaire tenue hier aux installations de cette entreprise publique. Au cours de cette réunion, la problématique des investissements s'est également invité sur la table. Des discussions, Chimendondo, on le détache. La relance du géant des mers est une action irrévexible soutenue par le gouvernement de la République qui porte la politique générale de la vision du chef de l'Etat, Félix-Antoine Tshisekedi Chilombo. Ses conseils d'administration ordinaires de l'île maritime congolaise sous la présidence du PC à la maire Mende-Omalanga a examiné et évalué les plans de relance 2023-2024 dont le résultat ne sont pas à démontrer. Parmi les points essentiels qui ont été débattus, d'abord la présentation de nouveaux censeurs. Vous savez qu'il y a un nouveau gouvernement qui est en place. Donc, LMC est une entreprise ayant un actionnaire unique de l'Etat. Nous avons également parlé des investissements en matière de transport maritime, c'est-à-dire acquisition de navires. Alors, nous avons fait le point des contacts que nous avons avec les partenaires qui travaillent avec nous pour replacer l'île maritime congolaise dans sa fonction de transporteur maritime mais aussi de transporteur multimodal. Bras éculé du commerce extérieur de la RDC passant par voie de mer l'armement national grâce au management de sa direction générale avec Jean-Claude Moukinzimbiya Mouinza secondé par Gisèle Bouancien Moupa CV conquérant pour ne pas dire compétitif dans le secteur maritime et c'est en modélant son personnel et à adaptant sa structure organique en fonction du développement des activités actuelles de l'entreprise. L'aéroport international d'Ungili change petit à petit des visages. Les travaux de modernisation se poursuivent et vont en bon train. Dans moins d'une année, une grande transformation s'est fait déjà ressentir, constaté par le président du conseil d'administration de l'RVA, Kinké Mouloomba, et les directeurs généraux lors de leur descente sur le terrain. Anita Luambar nous dit un peu plus. Une année après le début des travaux de rénovation des infrastructures aéroportuaires, l'heure est au constat sur son évolution. C'est dans ce contexte que s'inscrit cette visite d'inspection marathon du comité de gestion de la régie des voies aériennes sous la conduite de Trifon Kinké Mouloomba à l'aéroport international d'Ungili. Il se dégage cependant une note satisfaisante. Le PCA de la RVA, Trifon Kinké Mouloomba, se félicite de l'état d'avancement des travaux, saluant ainsi l'observance des instructions par le nouveau commandant de l'aéroport international d'Ungili, porte d'entrée et de sortie aérienne du pays. Je me pose la question. Comment ça fait qu'en un an, en plus d'un an, rien n'a été fait ? Et en moins de deux semaines, quelque chose d'important a été fait. Vous venez de faire le tour avec nous. Vous avez vu qu'un, il y a de la climatisation, deux, les poignettes, les coudes ont été changés, trois, un cours de peinture a été, on a envie d'y être et d'y rester. Tout d'une dernière fois quand on était ici, c'était un processus. Accompagné du directeur général de la RVA, tout a été scruté, du salon commercial, en passant par le VIP, de la Rotonde, ainsi que les installations sanitaires. Une transformation drastique qui n'a pas laissé indifférent au Trifon Kinkémoulumba qui parle d'un changement de cap et d'un signal fort dans la gestion des infrastructures aéroportuaires. Une ronde qui s'est terminée par la remise des brevets aux directeurs provinciaux à l'issue d'un séminaire de renforcement des capacités. Cette visite d'inspection réaffirme l'engagement du comité de gestion à maintenir la RVA aux standards élevés, ce qui va permettre aux dirigeants de poursuivre leurs efforts pour moderniser et améliorer ces installations afin de renforcer la sécurité et l'efficacité du secteur aérien national. Les guides pratiques du processus d'élaboration et d'exécution du budget programme validé a été présenté aux délégués de différents ministères. C'est manuel qui va servir des boussoles dans la mise en oeuvre du budget programme axé sur le résultat. C'était au cours de la télé organisée par le CORREF, Nodiz, Yvette Makunti, Marie Kinzouzi et Junior Bognola. C'est un engagement pris par l'État congolais depuis 2011 qui exige de la performance dans toute action publique, les basculements du budget de moyens au budget programme axés sur les résultats selon l'esprit et la lettre de la loi sur les finances publiques, l'OFIP. Pour sa mise en oeuvre et pour atteindre ces stades élevés des gestions, ces assises organisées par les comités d'orientation de la réforme des finances publiques CORREF ont reçu comme mission de vulgariser les guides d'élaboration du budget programme et les guides d'exécution du programme. Deux référentiels indispensables pour l'ensemble des ministères par cette réforme. Ces guides présentent le détail, la procédure de la manière dont le ministère devrait préparer un budget programme. Comment ce ministère devrait exécuter un budget programme ? On a donc convié tous les ministères, les 52 au total, pour que nous puissions vulgariser les contenus du projet de guide. La mise en oeuvre du budget programme est assurée par la Direction générale des politiques et programmations budgétaires. Cette direction est chargée essentiellement de l'élaboration des lois de finances et de suivi de leur exécution pour la production des états de suivi budgétaire. Cet exercice qui consiste à soumettre l'action publique à l'incidence sociale reçoit l'accompagnement du Fonds monétaire international et ses guides vont servir de boussole pour les décideurs dans tous les domaines de la vie active. Les grands salons sur l'agriculture et du digital 2024 s'est ouvert hier à Lubumbashi dans les Okatanga et c'est le directeur général intérimaire de l'ANAPI qui a ouvert ses travaux. Ces derniers ont aussi exposé sur l'adhésion de l'ANAPI à cette vision. Encore une fois de plus, Yvette Makounsima. C'est un événement des premiers plans qui a rassemblé les principaux acteurs des secteurs agricoles et technologiques. Les grands salons de l'agriculture et du digital 2024 a marqué une étape cruciale pour l'avenir de l'agriculture à RDC particulièrement dans la région du Grand Katanga. Le cofondateur et président du GESAD a exposé la vision ambitieuse qui anime ces salons. Il a mis en avant l'importance de l'intégration du digital dans le développement du secteur agricole, une approche innovante destinée à moderniser l'agriculture congolaise et à renforcer la position du pays sur la scène internationale. Les professeurs Bruno Chiban Okabaji, directeur général à l'intérim de l'Agence nationale pour la promotion des investissements à NAPI a salué la vision du chef de l'État Félix-Antoine Chiseke Di Chilombo pour le développement du secteur agricole à travers le secteur agricole vers des initiatives notamment les routes des desserts agricoles et les chaînes des valeurs inscrites dans le programme de développement local des 145 territoires. Un appui encourage des chaînes des valeurs dans les différentes filières agricoles vision qui permettra de moderniser et de développer le secteur agricole. Le professeur Bruno Chiban Okabaji a procédé à l'inauguration officielle du salon en coupant les rubans accompagnés de Laurent Mounzemba directeur du fonds des garanties de l'entrepreneuriat congolais congolais Fodjek qui s'en suivra la visite des ministres par le ministre provincial et différents directeurs généraux présents 310 000 dossiers ont été traités par la société d'exploitation du guichet unique du commerce extérieur Séguise au cours de l'année 2023. Cette société a déjà 18 sites ou bureaux des liaisons à travers le pays et dispose de 26 000 utilisateurs des chiffres communiqués par son directeur général au cours d'une journée porte ouverte Cédric et Nina pour les explications. Des journées portes ouvertes pour mettre en relief les activités de la société d'exploitation du guichet unique intégral Séguise RDC qui est en somme une plateforme dématérialisée accessible 24h sur 24 7 jours sur 7 par internet et par réseau privé entre opérateurs et usagers dans les opérations de commerce international en RDC assis sur un réseau de 26 000 utilisateurs qui gravitent autour des opérations d'import et export des transits et autres types de transport riche de son expérience depuis 2015 les bilans chiffrés de Yolan Leroux directeur général du Cégus RDC et son équipe est jugée satisfaisante une journée dédiée à la communauté du commerce extérieur nous avons aujourd'hui 18 sites 18 implantations dans le pays avec des bureaux de liaison et nous travaillons donc à la fois à la formation à l'accompagnement et au support client des utilisateurs du guichet unique bien évidemment nous avons 26 000 utilisateurs en 2023 nous avons traité 310 000 dossiers le guichet unique est une plateforme électronique qui est disponible sur internet autre temps fort de cette journée porte ouverte c'est les talcs chauds qui a permis aux visiteurs d'avoir des réponses à leurs préoccupations s'en est suivi une vie visite guidée dans les installations des sédures cégus rdc cégus rdc opérationnel depuis 2015 a entre autres permis la simplification des procédures des formalités pour l'entrée sortie et transit des marchandises un ultimatum de deux mois accordé à tout opérateur des produits pétroliers pour se mettre en ordre d'ici le mois de novembre des sanctions sévères sont prévues contre tout sécu s'élance dans des contrebandes les ministres des hydrocarbures Molendo Sakumbi a donné ses sursis à l'Oualaba lors du lancement du marquage moléculaire des produits pétroliers ces nouveaux systèmes visent la traçabilité accrue des produits pétroliers qui entrent sur les sols congolais plus de précise avec Edithia La Katala 80% de consommation des produits pétroliers est minière dans la zone sud c'est aussi la zone où la contrebande bat son plein et fait perdre au trésor public des normes recettes fiscales et parafiscales ayant décidé le programme de marquage moléculaire des produits pétroliers pour lutter contre la fraude le ministre des hydrocarbures Emessa Kumbi Molendo est arrivé à Colouizi en visite d'inspection les premières impressions les premières impressions sont bonnes trois des quatre opérateurs visités procèdent déjà au marquage moléculaire et les efforts sont donc à poursuivre comme il a fait dans le Oukatanga Emessa Kumbi Molendo a rencontré la gouverneure du Lualaba Tifi Masuka Saimi pour solliciter son accompagnement la carotte cèdera au bâton d'ici novembre pour un véritable coup d'arrêt à la manne contrebande d'hier une des premières réponses du gouvernement c'était donc d'assurer la traçabilité des produits pétroliers qui entrent dans le centre d'approvisionnement et de consommation sud nous avons lancé avec le collègue des mines nous sommes donc dans une visite de sensibilisation et à partir du 1er novembre nous allons rentrer dans le barème des sanctions toute la zone sud est désormais soumise à ce marquage moléculaire les centres d'approvisionnement et les consommateurs devront y veiller fini avec les dépôts de diplômes ou attestations de réussite pour s'inscrire à l'université les élèves finalistes des humanités vont désormais présenter leurs codes à 14 chiffres ces systèmes automatisés visent à lutter contre la falsification des diplômes ou documents similaires pour cette première phase seuls les établissements d'enseignement supérieur universitaire public sont concernés décisions prises lors des échanges entre la ministre de l'éducation nationale Raïssa Malou et sa collègue de l'enseignement supérieur universitaire Marie-Thérèse Sombou Anastasie Sombou a assisté à ces discussions Un dispositif de l'interconnexion pour lutter contre la recrudescence des problèmes liés à la falsification des diplômes d'État et d'attestations des réussites lors de l'administration dans les établissements supérieurs et universitaires question d'améliorer la qualité de l'enseignement supérieur et universitaire en République démocratique du Congo La ministre d'État ministre de l'éducation nationale et de l'éducation nationale et de l'éducation Raïssa Malou s'est entretenue avec son collègue de l'ESU Marie-Thérèse Sombou lors d'une séance de travail en vue d'inscrire ce projet qui entre dans le cadre de renforcement de l'intégrité et de la transparence du processus de traçabilité des diplômes d'État d'inscription et d'admission des élèves diplômés au sein des universités congolaises Aujourd'hui CIA Finis avait s'inscrit à l'université au lieu d'apporter ces documents physiques il n'aurait juste à présenter son code à 14 chiffres et le système du ministère de l'enseignement supérieur et universitaire sera en mesure à interroger la base des données du ministère de l'éducation nationale pour recueillir toutes les informations sur les candidats C'est donc un système entièrement automatisé qui nous protège et qui nous garde de tous faux documents mais aussi un système intelligent qui nous permet d'avoir la traçabilité Nous voulons matérialiser les CIG les systèmes d'information pour la gestion de l'éducation mais on a commencé par un point celui des inscriptions au niveau universitaire Ce projet concerne dans un premier temps les secteurs publics de l'enseignement avant naturellement de s'étendre sur les secteurs privés Les étudiants ALMA sont à Kinshasa dans le cadre de leur stage Ces moments a été mis à profit par ces Allemands pour s'informer sur le rôle du Parlement congolais dans la consolidation de la démocratie Ils ont échangé avec le premier vice-président de l'Assemblée nationale Jean-Claude Tchulumbaïch Alain Bikai pour le reportage A Kinshasa pour une conférence de partage d'expérience entre étudiants congolais et allemands boursiers de la fondation allemande Konrad Adnouer qui a débuté depuis le mardi 21 août à la salle des banquets du Palais du Peuple Ces jeunes chercheurs ont eu à échanger avec le premier vice-président de l'Assemblée nationale Dans une ambiance de convivialité le professeur Isaac Jean-Claude Tchulumbaïch a présenté à ses hôtes les rôles du Parlement congolais dans la démocratie et les avancées éregistrées par les pays de Félix Antoine Tiseké de Tchulumba en matière de la liberté d'expression et de la démocratie La question de la guerre est juste imposée à la République démocratique du Congo par les Rwanda pour piller ses ressources naturelles sous les silences de la communauté internationale n'a pas échappé à ses professeurs des relations internationales Nous sommes une grande démocratie ici à l'Afrique centrale les gens s'expriment librement comme vous l'avez vu je crois que c'est un témoignage que vous allez amener contrairement à ce que on vous raconte ça et là et ça c'est notre parlement c'est le symbole même de cette démocratie parce qu'il est constitué des élus direct du peuple Bienvenue au Congo Très touché par l'hospitalité légendaire des autorités congolaises le chef de la délégation Christian Deivere n'a pas caché sa satisfaction C'est vraiment important d'apprendre comment la démocratie ici en RDC fonctionne c'est incroyable d'avoir cette expérience et j'ai plein de gratitude à l'étudiant congolais d'ajouter la mission c'est que nous voulons intensifier la coopération entre l'Allemagne et le Congo parce que ça ce sont des pays qui se retrouvent au coeur de leur continent en sa qualité d'enseignant Jean-Claude Tilumbay a émis le vœu de voir ce genre de rencontres se multiplier entre étudiants congolais et ces d'autres pays Dernier virage de ce journal la faculté d'administration des affaires des sciences économiques et développement de l'université chrétienne de Kinshasa reconnaît le mérite du directeur général de la DGI Barnabé Mouakadi dans les domaines de finances publiques cet établissement d'enseignement supérieur vient de lui décerner le diplôme honoris causa Jean-Pierre Ndolodemazou et José-Di Mounikine pour le reportage C'est une salle de l'amphithéâtre de l'université chrétienne de Kinshasa Archicomble qui a servi de cadre à cette cérémonie de remise de diplôme honoris causa à Barnabé Mouakamba le directeur général de la direction générale des impôts des assignations fiscales de plus ou moins 200% le management de qualité la bonne gouvernance le leadership toutes ces qualités ont concouru à ce plébiscite selon le doyen de la faculté cette distinction vise à reconnaître les contributions exceptionnelles du directeur général de la DGI dans le domaine des finances publiques le recteur de l'université chrétienne de Kinshasa le professeur ordinaire Faustin Ali Panazanga n'a pas manqué d'évoquer les raisons du choix porté sur Barnabé Mouakadi Mouamba point de besoin de rappeler ici que notre pays la République démocratique du Congo traverse une période de crise multiforme et multidimensionnelle la guerre à l'Est plonge à notre nation dans une sécurité permanente la pauvreté non seulement économique mais surtout anthropologique l'intention politique l'égo-centrisme et le manque de la culture du respect de la chose biblique et j'en passe mais dans un pareil contexte il s'avère difficile de trouver des hommes et des femmes patriotes honnêtes et dévouées au service de la nation néanmoins au milieu des ténèbres envahissant notre pays notre regard scientifique et efficace nous a conduit à déceler une étoile qui se distingue par sa brillance c'est donc une grande reconnaissance de l'université chrétienne de Kinshasa aux efforts du directeur général de la DGI qui demeure un exemple dans la maximisation des recettes de l'Etat la fête est loin de finir au parti l'humumbiste unifié palou les militants et cadres de cette formation politique célèbre le 60ème anniversaire de leur parti politique une soirée scientifique et culturelle vient d'être organisée à Kinshasa une initiative de son secrétaire général Didier Mandenga cet atelier scientifique culturel et pédagogique marquant les 60 ans d'existence du parti l'humumbiste unifié palou organisé jeudi 22 août 2024 à l'hôtel Béatrice à Kinshasa Gombé pris d'assaut par de nombreux cadres et militants de ces vieux partis de masse cher au patriache Antoine Guizenga Fongi ancien premier ministre d'heureuse mémoire sous la houlette de son secrétaire général chef du parti maître Didier Mazenga Moukanzou ministre de l'intégration régionale en présence de la veuve Guizenga à Numbouba a été essentiellement marqué par les interventions et témoignages éloquants des éminents orateurs sur le parcours élogeux de cette figure emblématique de la scène politique congolaise voire internationale et sur l'histoire des compagnons de lutte de Patrice et Méli Lumumba dans son mot de remerciement au président de la république Félix Antoine Tizekedi Chulombo pour son soutien indéfectible au palou d'Antoine Guizenga aux orateurs et aux représentants des partis alliés et amis le secrétaire général chef du parti maître Didier Mazenga Moukanzou a réitéré son appel à l'unité et à la cohésion du palou pour le bien-être des Congolais avant d'éviter les militants et militantes de cette formation politique à assister massivement aux grandes manifestations politiques populaires prévues ce samedi 24 août 2024 à Bouman dans la commune de l'Ancelet résidence privée de feu l'ancien premier ministre Guizenga baptisé par les Guizengistes les Nkamba du palou c'est fini pour ce journal de 7h mesdames et messieurs ce journal a été réalisé par Jonathan Moubalama Mamita Bangoulou la partie technique a été assurée par José Dimone Kene Alain Galia Gabi Gunga merci de nous avoir suivis l'actualité continue sur nos antennes retrouvée à 13h30 Marie-Louise Zembella moi je reviens ce soir à 20h très bonne suite des programmes merci de nous avoir suivis